le grand livre rassemble tous les comptes de l'entreprise placés dans l'ordre du plan rentable. Chaque compte fait apparaître distinctement le solde au début de la période, le cumul du mouvement débit, celui du mouvement crédit et le solde à la fin de la période. Le grand livre est établi à partir des écritures du journal. En effet, les écritures du journal sont reportées dans les comptes conservés. Donc, le grand livre, pour l'étape, les qu'il y a, c'est-à-dire le journal. C'est-à-dire les informations qu'il y a, c'est-à-dire le grand livre qui est en train de se réunir dans le journal. C'est-à-dire le grand livre, c'est un ensemble des comptes. Les comptes, c'est-à-dire le nouveau le premier. C'est-à-dire le compte chimatique qui est en train de se réunir, le compte à courant séparé ou le compte à courant marié. C'est la même chose. La représentation des quatre-tels. Ces comptes sont en train de se réunir par rapport à des comptes numériques qui sont en train de se réunir dans le plan comptable. Et pour chaque compte, il y a le sort initial, il y a les mouvements débit et les mouvements crédits. Et puis, il y a le sort final. Donc, le compte a déjà qu'il y a des informations qui sont en train de se réunir dans le compte, c'est-à-dire qu'il y a les écrits du journal qui sont en train de se réunir dans le plan comptable. C'est-à-dire qu'il y a une autre chose qui est en train de se réunir dans le plan comptable. On va voir l'application. On va voir l'application. On va essayer d'utiliser l'exercice. Donc, le journal qui est là est là. On va voir l'application du grand livre. On va voir les comptes numériques qui ont eu dans le journal. On va faire l'application. On va le faire à la même chose. On va avoir un compte. On va avoir un compte. C'est le capital social. Et cette étape, on va prendre beaucoup de temps. La seule façon dont on va faire un compte. C'est-à-dire qu'on va avoir un compte. Il y a un compte. Il faut empêcher le numéros de class. Par exemple, le brouillon 1 entre 7. On va commencer par les comptes par les comptes. On va mettre. Et on a fait tous ces comptes, On va mettre tous ces comptes dans le class'on کا vol, Pour que il y a un compte. On va mettre tous ces comptes dans le class'on. On va mettre que dans le class'on. On va mettre les comptes dans le class'on. On va mettre les comptes dans le class'on 3. Dans cette manière, on ne peut pas annoncer les scènes depuis un compte. Après, on a la première place dans la classe 5. Après, on a la classe 1. On a la classe 1. On a le classe 1. On a la classe 4. On a la classe 5. On a la classe 5. On a les faisons par la classe 1. On a la classe 2. Dans la classe 6 C'est le compte dans la classe 3 Déjà Dans la classe 31 et 21 Je vais vérifier si je n'ai déjà pas Le compte dans la classe 7 Après 31 et 51 Déjà j'ai 31 et 51 Dans la classe 61 Déjà 21 Déjà 61 Le compte bank déjà Le compte 411 Déjà 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 Donc je ne vais pas faire le compte Le compte 23 et 40 Et le compte 731 Déjà 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 Donc dans cette façon Je vais faire le compte Par contre Et bien sûr Je ne vais pas faire le compte J'appré�� Ui Eh On peut voir Au bout Alixo Et Au bout paid Le compte audible Et en plus, il va se débrouiller les comptes. Si vous voulez faire cette technique, essayez que vous n'aurez pas à l'aider. Donc, je l'ai fait dans le premier, c'est qu'à l'aider. Nous avons 26 comptes. Donc, ces 26 comptes, nous n'avons pas à l'aider. Donc, vous n'avez pas, vous n'avez pas à l'aider, parce que, par exemple, vous n'avez pas à l'aider. Au plus, le comptes, le comptes est d'un numéro de 1860, donc, vous n'avez pas à l'aider. Dans le mur, il n'aider. Nous allons envoyer le comptes, et nous allons envoyer le comptes. l'intitulé db, db, dc et dc et on s'assassitit comme on l'a dit sur le 3e donc les comptes de la classe 1 ont été réellement après avec la classe 2 on va commencer à la classe 1 on va commencer à 22 donc 22 et 30 22 et 23 donc dans la classe 2 on va commencer à la classe 2 donc on va commencer à la classe 1 on va commencer à 23 et 11 donc on va utiliser 23 et 11 si tu peux la classe 2 on va passer à 23 car c'est à l'extension 8 et 5 la classe 3 on va commencer à 23,31 on va commencer à 23,40 on va passer à 23 on va commencer à la classe 3 Pour la classe 3, nous avons 31 qui est la première, donc 31 et 21. Après, nous avons 31 et 51. Après, nous avons 34 et 21. Nous allons faire le poste 612. Donc nous avons 612 et le premier. Dans le poste 612, nous avons ce qui est un peu, donc 612 et l'a dit « 612 et l'a dit ». Donc nous allons faire la première. Dans le poste 612 et l'a dit « 612 et l'a dit ». Je l'ai mis en place ou je l'ai mis en place. Le compte de la première, c'est 612 et 4. Donc, c'est 41. On va faire la première, c'est 612 et 5. C'est à la première, c'est 612 et 5. C'est 612 et 5. Et écris boxe. On va vous Gee. On va mettre la première. On va verser là. Il vaut la première. Il vaut l'rock. On va ainsiun par la première. Et dans le infantile, il vaut la première et la troisième. Il vaut la première. Il reste au brutal. On va choisir le classe 6, et nous allons atteindre la classe 7 dans la liste de la liste de 73 81 et nous allons salir le numéro de compte donc si nous allons salir nous allons voir le même nombre de comptes nous avons déjà 26 nous allons vérifier pour la classe 1 nous allons avoir un compte et pour la classe 2 nous avons 5 de comptes 1 3 4 donc nous allons ajouter le comptes 25 si vous avez remarqué vous n'avez pas encore le comptes que nous avons besoin donc nous allons utiliser le comptes donc nous allons ajouter le comptes 25 dans l'exemple on n'a pas besoin de la classe 2 il va avoir des problèmes donc nous allons nous allons nous allons le comptes pour que nous allons faire tout simplement nous allons nous allons revenir au journal et nous allons commencer par l'opération par l'opération qui va faire un autre qui va faire par exemple qui va dire qu'un compte est le capital social nous allons commencer à la classe 2 le capital social dans le credit nous allons commencer et nous allons dans le compte le compte un autre le compte dans le journal mais c'est un autre c'est une autre c'est une autre saisonne parce que vous avez un compte de l'opération de l'opération une deuxième façon c'est que je vais commencer par le compte 2230 et je vais yager le compte et je vais yager le compte en db 70 000 $ donc si j'ai trouvé le compte en db et je vais yager le compte en db et je vais yager le compte en db donc on vient db 2230 on vient du 2230 on va falloir le compte en db et tu as le compte en plus car tu as tu as l'aspect donc je vais yager le compte la classe 7, tu ne peux pas aller en avant 40% de la classe 7, tu vas trouver un autre donc 22-30, tu vas faire 70 000 des rèhmes. Une autre chose, pour le premier article de la journal ce premier article, vous voyez comment vous avez le label de la journal c'est la réouverture des comptes du bilan donc c'est l'article du journal, nous avons l'analyse du bilan initial donc il y a ces valeurs quelles sont les comptes c'est les soldes initials donc pour l'article qui fait la réouverture des comptes du bilan c'est les soldes initials c'est les soldes initials c'est les soldes initials donc les valeurs qu'on va prendre c'est les soldes initials afin de mettre les soldes initials les comptes du bilan c'est les soldes initials c'est les soldes initials les comptes du bilan 25 et 10 30 000 d'arrière 25 et 10 30 000 d'arrière c'est les soldes initials les comptes du bilan 31 et 21 c'est les soldes initials 45 et 1 45 et 1 c'est les soldes initials les comptes du bilan 31 et 51 20 000 d'arrière c'est les soldes initials les comptes du bilan 34 et 21 22 000 d'arrière c'est les soldes initials c'est les soldes initials c'est les soldes initials 51 et 61 c'est les soldes initials 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 5,520 et 5,515 5,515 et 5,515 C'est le solde initial L'écriture de la réouverture Donc après, les écritures Ce sont des opérations qui se trouvent dans la période Du coup, ce sont des mouvements Ce sont des mouvements C'est le solde initial Donc, on va commencer par le compte 6141 6141 6141 Db C'est possible C'est possible C'est possible Le date Après, le compte 31,21 31,21 C'est le crédit C'est possible 20,000 Dbdl 713,21 713,21 C'est possible C'est possible 21,31 C'est possible C'est possible Alors, on a serve afin de rappeler une autre chose Comme mon débit C'est possible C'est possible C'est le crédit La banque C'est le crédit 3C C'est le crédit 44,11 C'est le crédit 14.86 51.61 34.21 71.21 51.41 في الديبي 47.21 في الكريدي 22.61 31.31 في الديبي 61.651 في الديبي 61.45 في الديبي 61.45 في الديبي ونكمل بنصف طريقة في الديبي 713.21 في الديبي ونقوم بحيث في الديبي في الديبي ما سنفعل هذا؟ سنحسب مع زمان المواضيع في الديبي في الديبي ما سنقول هذا في الديبي بالطبع وهذا هو من هكبر وانه Le solde qui est 3 000 $, c'est un solde créditeur Le compte de la memoria, c'est la même chose Le total est 5 000 $, c'est un solde créditeur Et un solde créditeur Pour le fonds commercial, le débit est l'équipier Le total est 7 000 $ Le solde est 7 000 $, c'est un solde créditeur C'est un solde créditeur Le solde créditeur Le solde créditeur La même chose pour le terrain nu Le solde initial Le solde final est un solde créditeur Pour les installations techniques, c'est la même chose Le solde créditeur Pour le matériel de transport total Une autre montagne Le solde créditeur Le soldeopath Le solde créditeur Pour les titres de participation Le solde créditeur Pour le solde créditeur Pour le vendre au premier sera le total de débit C'est un débit pour les produits finis Le total de débit est de plus près Le solde sera le total de 1 débit C'est un débit entre 800 débit Pour les produits finis On met le total de débit Le débit est de plus près Le total est le même Pour le client, le total est ce qu'il y a. Le total est ce qu'il y a. Pour le fournisseur, le total est ce qu'il y a. Le total est ce qu'il y a. Pour le client, le total est ce qu'il y a. Pour la banque, le total est ce qu'il y a. On va à l'accès à l'accès au billet et l'accès à l'accès à l'accès au billet. Pour ce qu'il y a, c'est la même chose. On va dire la somme de ces éléments On va dire le montant du crédit Et pour le solde C'est un solde débiteur Pour le crédit des comptes Le total sera 55 000 Et le solde sera un solde créditeur On va dire que c'est un solde débiteur Le solde débiteur Le solde débiteur Le solde débiteur Le solde débiteur Pour les achats et fournitures Le solde débiteur La même chose pour l'allocation C'est un solde débiteur La même chose pour les frais postaux Un solde débiteur Rémunération de personnel Un solde débiteur Pénalité et amendes Un solde débiteur Vente de biens et services Radicom Un solde créditeur Donc un solde créditeur Location reçue Radicom Un solde créditeur Variation de stock Le solde radicom Un solde créditeur Intérêt produit assimilé Intérêt produit assimilé Radicom Un solde créditeur C'est le grand livre Le grand livre Le grand livre Le grand livre C'est un solde créditeur Un solde femmes Après les opérations Le vendredi Le vendredi Un solde Un solde Si vous avez dit quelque chose, comme un truc que vous souhaitez ajouter dans le DB ou dans le Crédit ou dans le Conte, on va vérifier ceci, on va vérifier avec la balance. Donc la balance, on va vérifier. Et on va vérifier la balance. Donc dans le prochain video, on va vérifier la balance. Et on va vérifier la balance. Dans la période de l'écran, on va vérifier la balance. Mais on va vérifier la balance. On va vérifier la balance. On va vérifier la balance.